Ça fait deux ans que j'ai cette voiture. Personnellement, j'ai opté pour une location à longue durée parce que ça évolue extrêmement vite et l'autonomie des batteries augmente très rapidement. Donc pour le premier modèle, puisque c'était les premières, j'ai préféré ne pas l'acheter. Maintenant, le même modèle aujourd'hui a une autonomie double de celle que j'ai. Moi, souvent, elles sont passées, comme les Zoé d'ailleurs, les Leafs et puis d'autres, à 250 voire 300 km. Donc ça, c'est déjà un premier point. Deuxième chose, personnellement, grâce à Srali, c'est la première fois que je prends des bornes de recharge. Jusqu'à présent, j'ai toujours rechargé dans ma maison avec une prise normale, une prise tout à fait classique. Et je charge, c'est une recharge lente. Donc je la mets le soir et le lendemain matin, bien sûr, c'est rechargé. Tout le département et toute la région a mis en place dans beaucoup de villes des bornes de recharge comme celle que nous avons là. Celles-ci permettent de recharger soit lentement avec un câble classique que j'ai, ou soit avec un câble qu'ils appellent ici avec les prises T2, qui sont une norme européenne, qui permet de recharger trois fois plus vite que mon propre câble. Donc là, maintenant, comme on est en train de rouler, je vais la charger pendant une demi-heure. Ça me suffira pour aller largement à Pau. Et quand je serai à Pau, puisque c'est notre étape terminale, j'en profiterai, puisqu'on aura un peu plus de temps de fin de parcours, à recharger davantage pour pouvoir retourner ensuite sur Bayonne, Biarritz, Angliette. La ville de Laurent-Sainte-Marie se sent une responsabilité historique par rapport au développement de tout ce qui est énergie propre. Nous avons été parmi les premières villes électrifiées de France, ce qui montrait que nous étions des promoteurs de ces énergies nouvelles à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Aussi, lorsque nous avons appris qu'il y avait la possibilité de mettre en place dans notre cité des bornes de recharge électrique pour les véhicules électriques, nous avons choisi d'y aller directement. Et nous en avons mis deux en place sur deux sites, le site de la gare et le site de la mairie. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir ce rallye, parce que ce rallye, il a deux objectifs. Le premier, c'est de montrer en quoi l'énergie électrique demeure une énergie très importante pour le développement de l'automobile de demain. Et le deuxième, c'est de dire qu'en Laurent-Sainte-Marie, nous avons déjà des sites qui sont équipés où les propriétaires de voitures électriques peuvent venir s'alimenter. Donc c'est une opération à la fois de communication et à la fois de croyance en l'avenir de ces énergies propres telles que l'électricité pour ce qui concerne donc les véhicules à moteur.